La crise économique a creusé le fossé entre patrons et employés. Pour faire évoluer l'image de l'entreprise, certains patrons sont prêts à prendre des mesures exceptionnelles. C'est une expérience originale, un patron va redescendre en bas de l'échelle et travailler une semaine dans son entreprise incognito. Ce patron, c'est Axel Madesian. Il est directeur du développement de la chaîne de restauration créée par son père et c'est lui qui lui succédera dans les toutes prochaines années. Ce tout jeune patron de seulement 28 ans va abandonner son statut et son confort de vie pour devenir un simple stagiaire dans son entreprise. Mais cette fois, et c'est une première dans Patrons Incognito, il sera accompagné par son père, Serge Madesian, le coprésident et fondateur du groupe, qui sera lui installé dans un véhicule d'où il pourra observer son fils pour juger de ses capacités à lui succéder et ses formateurs sans être reconnus par le personnel de l'enseigne. Je trouve qu'Axel, pour un stagiaire, il fait un peu trop bien les choses peut-être. Pour passer incognito parmi les employés, Axel Madesian va se métamorphoser et changer d'identité. Waouh ! Ça change. Pendant plusieurs jours, il sera un patron sous couverture. Il apprendra un métier par jour et sera formé par trois salariés différents qui ne savent pas qu'il s'agit de leur directeur du développement et fils du créateur de l'enseigne. Ah, t'es un stagiaire ici en salle ? Ouais. Ok. Avec la barbe, les cheveux, comme ça on penserait que c'est un guide. Le patron va découvrir les failles de son entreprise. Waouh ! Ça va ? Waouh ! T'es sûre que ça glisse ? Ouais ! On n'a pas les chaussures de sécurité et les personnes de la salle ne doivent pas entrer en cuisine. Ça, c'est un jeté, Younes. Elle a un peu cartonné. Celle-là, elle n'est pas belle. On l'envoie pas, ouais. Celle-là, on l'a ratée, elle est un peu cartonnée. Voilà. L'énorme gâchis. Moi, en tant que patron, ça m'énerve. Et là, on faut mettre tout le lait. Effectivement, au niveau de l'hygiène, il y a quand même pas mal à revoir. Il sera dirigé par ses propres salariés. Bon, là, elle est un peu sale, je la change, là. Non, tu vas juste faire ça et après, on ira pas changer. Ok. À la maison, on fait comme on veut. Là, on a des règles à respecter. Le père de notre patron, le fondateur de l'enseigne, ne pourra s'empêcher d'aller sur le terrain pour contrôler la qualité des produits. C'était qui, en fait, le monsieur de tout à l'heure ? C'est le patron, c'est le créateur. Il est sympa. Pour moi, il y a trop de lardons. La pâte, je la trouve pas jolie. Elle est pas assez cuite aussi. C'est grave parce que j'aurais pu éviter ce petit souci. Excusez-moi. Mais avant tout, il va découvrir le quotidien des personnes qui, chaque jour, travaillent pour l'enseigne. Bon, en train de faire un bus ? En métro, trois heures de trajet tous les jours. C'est un truc de fou, quoi. Ça fait deux ans et demi, je le fais. Et à la fin de l'expérience, il leur révélera sa véritable identité. Je ne suis pas Enzo Silvarelli. Ok, c'est... Encheur ! Comment ces salariés réagiront-ils en réalisant qu'il s'agissait de leur patron ? Je suis Axel Madescien, directeur du développement du groupe et fils de Serge Madescien. Il faut que ça redescende. J'ai pas un garçon qui pleure facilement, mais je suis ému. Cette expérience changera-t-elle leur quotidien ? Et quel sera l'impact sur l'entreprise ? C'est quand même un comble pour une crêperie et ça, c'est inadmissible. Axel Madescien a 28 ans et il est le jeune directeur du développement du groupe Pâte à crêpes. L'enseigne, créée il y a bientôt 17 ans, est de par son chiffre d'affaires la première chaîne de restauration spécialisée dans la crêpe en France. Cette entreprise, c'est 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, 14 restaurants sur tout le territoire, près de 300 salariés et plus d'un million de crêpes servies chaque année. C'est ici, à Marseille, que tout a commencé en 1999. Les deux fondateurs, Serge Madescien et Pascal Valle, à l'époque comptable, décident de tout plaquer pour monter leur premier restaurant. Je peux te souvenir ici ? Le premier bébé ? Beaucoup, oui. Arriver à ce qu'on a fait, c'est vrai qu'on n'y passait pas du tout. En tout cas, au début, on nous disait, une crêperie à Marseille, au bord de l'eau, ça va jamais marcher. C'est pas possible, personne n'y croyait. Mais aujourd'hui, les deux présidents fondateurs souhaitent prendre de la distance et ils voient dans le fils de Serge, Axel, leur successeur tout désigné. Il a repris des études justement sur le management. Je pense que dans pas très longtemps, il sera prêt à prendre la suite. Ça va me permettre à moi et aussi à Pascal, j'espère, de prendre du recul et d'arriver à avoir moins de soucis en tête. C'est une grosse pression de succéder à ces deux personnes, puisqu'ils ont réussi à créer une très belle entreprise en partant de rien. Je porte cette entreprise vraiment dans mon cœur et je tiens vraiment à développer celle-ci et la faire prospérer sur du long terme. Il faut dire que chez les Madéssions, la famille s'est sacrée. Installée à Marseille au début du siècle dernier, cette famille d'origine arménienne s'est transmise de génération en génération la valeur du travail. Pour Serge, léguer cet héritage à son fils Axel est à la fois naturel, mais c'est aussi un véritable soulagement. Quand j'ai créé ça, c'est aussi surtout pour mes enfants. Et aujourd'hui, de voir qu'Axel puisse reprendre par derrière, évidemment, ça me fait plaisir. Et je suis content de voir qu'il fera perdurer ce que j'ai commencé à créer. Le secteur de la restauration est très concurrentiel. Le groupe a dû fermer quatre restaurants depuis 2012 et pour affronter la crise, Serge compte sur le regard neuf que peut apporter son fils. C'est pourquoi, d'un commun accord, ils ont décidé que ce serait lui qui ferait l'immersion. J'aurais plus de chances que lui d'être reconnu. Et puis aussi, j'avais envie de voir comment lui se comportait dans les restos avec les équipes, sa façon de travailler également. J'ai fait quand même pas mal le tour des idées que j'avais. Ce serait bien si lui apportait un peu les siennes. Mais Axel Madessian ne partira pas seul. Pour la première fois dans Patron Incognito, un dispositif exceptionnel permettra à Serge, caché dans un véhicule à côté des restaurants, de voir comment fonctionnent ses équipes et surtout, être certain que son fils a les épaules pour reprendre la direction de l'enseigne qu'il a créée. J'attends vraiment de faire des rencontres humaines, de pouvoir vraiment me rapprocher de nos collaborateurs, ce qui n'est pas possible en temps habituel. Identifier les problématiques de notre enseigne aujourd'hui, c'est-à-dire le turnover et la stagnation du chiffre d'affaires dans certains restaurants. Et je pense que ça peut nous apporter énormément pour faire avancer l'entreprise et justement réussir à la faire évoluer. Pour Axel Madessian, l'immersion au sein de sa société peut commencer. Mais avant, il va devoir se rendre dans les locaux de la production pour suivre les conseils d'Elisabeth Ollieric, conseillère en images, afin de prendre une autre identité. Bonjour. Chante. Bonjour Axel. Axel, vous avez une silhouette assez fitée, assez slim. Donc on va alourdir un petit peu la silhouette. Et puis ce qui serait bien, c'est qu'on rajoute du poil désordonné. Donc je vous laisse imaginer ce que ça va donner. Allez, allons-y. Pour les besoins de l'expérience, Axel Madessian s'est fait pousser la barbe et les cheveux. Catherine B, spécialiste du complément capillaire, va lui en fixer un. Première étape. Pour radicalement changer son apparence. Pour alourdir sa silhouette, notre patron portera également un faux ventre. Axel Madessian va aussi abandonner ses effets personnels pour que la métamorphose soit complète, et changer d'accessoires pour ne pas être démasqué par ses collaborateurs. Axel Madessian s'appelle désormais Enzo Silvarelli. Il a 25 ans et enchaîne les petits boulots pour s'offrir un tour du monde. Une transformation qui risque de surprendre son père, Serge. Il est temps maintenant pour Axel Madessian, alias Enzo Silvarelli, et son père, de partir en immersion. C'est la première journée de formation pour Axel Madessian, qui a seulement 28 ans, se prépare à succéder à son père, Serge, à la tête du groupe de restauration qu'il a fondé. Il est 14 heures et les deux hommes arrivent à Lille, où Axel va exercer incognito, en cuisine, le métier de chef de partie. Le métier de chef de partie est au cœur du dispositif de l'enseigne. Payés 1350 euros net, ils doivent être de bons meneurs d'hommes, de parfaits gestionnaires, mais aussi avoir une excellente connaissance des normes d'hygiène. Le chef de partie est en charge de la réalisation de la cuisson et de la garniture des plats à la carte. Il doit aussi, en fin de service, nettoyer tout le matériel utilisé. Aujourd'hui, je suis à Lille, dans un de nos plus vieux restaurants franchisés. Le restaurant souffre d'un fort turnover et le chiffre d'affaires est en perte de vitesse. Je veux comprendre ce qu'il se passe. Cette immersion est donc un enjeu de taille pour Axel, qui se rend dans un restaurant dont le chiffre d'affaires a récemment beaucoup chuté. Pendant ce temps, Serge Madessian, le fondateur de l'enseigne, s'est installé à côté du restaurant dans un véhicule aux vitres teintées, pour ne pas être repéré par un membre du personnel. De là, il pourra juger si son fils, en immersion, sera capable de lui succéder. Il est plus dynamique que moi, maintenant, et puis il a plus sa vie. Et puis il apprend, c'est très bien pour lui. Ça va permettre de voir déjà s'il a les capacités à déceler les problèmes qui se présentent à lui. Voilà, je suis prêt, on peut commencer. C'est auprès d'Eddie qu'Axel Madessian va être formé en tant que chef de partie. Voilà, je suis prêt. OK. Ça va ? Bon. C'est comment ton prénom, déjà ? Enzo. Enzo. On va regarder plusieurs choses. OK ? Alors, par quoi, je... Alors, déjà, tu peux juste regarder, tu vois ? Tu jettes un coup d'œil, tu vois ? Je me lave peut-être les mains, je... Ouais, il faut te laver les mains. Ouais. Donc, euh... OK. Eddy, à qui la vie n'a pas fait de cadeau, a débuté comme commis dans ce restaurant et est devenu en deux ans à peine chef de partie. Je suis pas issu d'une famille aisée, quoi, on va dire. J'ai grandi à Roubaix, dans les quartiers pauvres. Enfin, il a fallu que je su pour en arriver là. À tout juste 25 ans, Eddy, qui est à la tête d'une brigade de 7 commis, a les responsabilités d'un chef sans en avoir officiellement la fonction. Allons, on y va. Pas le temps d'enfiler des perles. Eddy a donc beaucoup de pression sur les épaules, car il remplace sans avoir rien demandé son chef et son second qui ont quitté le restaurant ces dernières semaines. Moi, je me retrouve chef de partie et le plus haut responsable. Bah oui, c'est... Enfin, c'est difficile, quoi. En fait, moi, je me retrouve avec ses responsabilités. Je me retrouve à gérer l'équipe que lui avait à faire, le management. Mais Eddy est un battant. Et malgré toutes ses obligations, il ne compte pas baisser les bras pour autant. Comment je galère tous les jours, comment je suis à travailler pour le salaire que j'ai. On va dire, ça ne décourage plus d'une personne, mais moi, ça ne me décourage pas. Enfin, je serai toujours là, quoi. Avec la pêche, la patate. Eddy pense participer à un documentaire sur un jeune en cours de formation qui souhaite économiser pour faire le tour du monde. Et il ne va pas le ménager. Il ignore qu'en réalité, il s'agit de son patron. Il est 15 heures. Et d'entrée, il va lui montrer comment faire la recette incontournable des restaurants de la chaîne. L'occasion pour le jeune futur patron de voir si tous les process de l'enseigne sont bien respectés. Je vais te montrer comment on fait la pâte sarrasin. Ça marche ? Allez, c'est parti. Donc, on va prendre de l'eau vert d'oseur. Tiens. Ok. Tu utilises l'eau là. Tu mets 6 litres 5. 6 litres 5. Voilà, 6 litres 5. De son côté, Serge Madessian observe avec minutie la recette de la pâte qu'il a lui-même créée et qui doit être suivie à la lettre. Pour cette enseigne qui garantit des crêpes faites maison, la qualité et la rigueur sont essentielles sous peine de mettre en péril l'image de marque de la société. Les recettes et les grammages sont l'ADN un peu de l'enseigne puisqu'on cherche toujours à avoir une qualité optimum et surtout à avoir la même qualité dans tous nos restaurants. Viens, on va commencer par le liquide. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, tu vois. De l'eau, du lait est déjà un premier problème. Tu vois ? Alors, il faut mettre tout le lait. Tu vois ? Là, en fait, il faut mettre tout le lait. Effectivement, au niveau de l'hygiène, il y a quand même pas mal à revoir. Edji, en faisant la pâte à crêpe, a tapé les briques de lait sur le contenant de la pâte à crêpe. La brique de lait est à l'air libre et donc peut contenir de la poussière, des microbes et ainsi de suite. Donc, c'est une chose à ne pas faire. Pour la suite de la recette, il faut du cidre et du miel. Et les problèmes continuent cette fois avec des soucis de grammage. Et tu mets 250 grammes de miel. Tu vois ? Et là, il y a 250 grammes de miel. Tu vois ? Regarde. Il y a 250 grammes de miel. Oui, là, tu es sûr qu'il y a 250 grammes de miel ? Ouais, je suis sûr. Voilà. Et ça, si on n'est pas sûr, il y a quoi ? Tu prends une balance ? Une balance. Ok. Mais bon, pour celui qui connaît cette dose, c'est bon. Celui qui ne connaît pas, il peut utiliser la balance. Je ne suis pas sûr qu'au jugé comme ça, il y ait certainement 250 grammes. Mais à mon avis, il faut vraiment... La recette a été établie pour qu'il y ait vraiment des grammages exacts. Et je ne pense pas qu'à l'œil nu, on puisse déterminer s'il y a vraiment 250 grammes ou pas. On a mis l'eau, le lait. Le miel. On a mis de lait. On a mis le miel. Si Eddy croit bien faire, son patron incognito va se rendre compte que, décidément, il prend de nombreuses libertés avec les process établis par son père. Là, du coup, on a mis le sel avant les œufs. Non, ce n'est pas grave, ça. Ce n'est pas grave. Tu prends le beurre salé ? Oui. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Rien n'est grave. Et pour finir la pâte, il faut également des œufs, de la farine de blé noir et de l'huile de coude. C'est physique, hein ? Là, on fait travailler les biceps, les triceps. Je vais mettre un coup de moulinage. Deux. Un. Allez. Le restaurant sert en moyenne une centaine de couverts le soir, pour lesquels il ne faut pas moins de 20 litres de pâte. Mais alors qu'Axel Madessian est en immersion depuis seulement deux heures, les problèmes d'hygiène s'accumulent. On va la mettre au frigo. Donc là, il y a deux choses. Donc, il me dit de la mettre au frigo, sans couvercle, ce qui n'est pas normal, parce qu'il y a de la poussière qui peut tomber dedans. Et deuxième chose, comme il n'y a pas de protection sur le sol, normalement, on ne doit rien poser au sol. Voilà. Donc, normalement, en fait, il doit y avoir des caliboutiers. Ce qu'il n'y a pas. Voilà. OK, on y retourne. Une procédure que semble totalement ignorer Eddy. Même si personne ne peut être parfait, il y a des choses qui sont moins acceptables que d'autres. Je suis très fier de lui, parce que ça montre qu'il a vu les mêmes choses que moi. Donc, ça me réconforte. Serge Madessian est rassuré par les réflexes de son fils à qui il transmettra l'entreprise. Mais une fois la pâte à crêpes réalisée, reste encore à acquérir le geste le plus difficile, le coup de main du maître crépier, qu'Eddy lui-même a mis plusieurs semaines à maîtriser. Je te montre une fois et tu roues. Ouais. Allez. Donc, tu restes bien au milieu, tu vois, tu tournes un peu ta crêpe et après tu l'écartes doucement. Qu'elle fasse bien le tour de la crépierre, tu vois. Voilà. Tu vois. D'accord. Mais Axel Madessian fait des crêpes depuis son adolescence. Et ses réflexes vont reprendre le dessus au risque de se faire démasquer. Je trouve qu'Axel, pour les stagiaires, il fait un peu trop bien les choses peut-être même. Pour le jeu, il aurait peut-être dû la faire un peu plus au travers. C'est bien, c'est pas mal. T'es sûre que t'as jamais tourné de crêpes ? Hein ? Ben non. Enzo, j'ai trouvé qu'il travaillait superbement bien. Il m'a bien étonné parce qu'il a réussi à tourner des crêpes du premier coup. Chose que pas beaucoup de personnes arrivent, quoi. C'est vraiment étonnant. Un peu à la maison, comme tout le monde. Il n'y a pas de crêpeière à la maison. Moi, j'ai eu peur pour ma couverture. Je n'ai plus trop où me mettre et j'ai eu peur. Ah oui, il fait exprès maintenant. Tu peux voir ? Regarde, maintenant, la prochaine fois, c'est de faire ça. Tu restes au milieu et tu l'attires. Pour le coup, je ne me suis pas rendu compte de suite que j'avais fait une bêtise et que j'avais mis en danger ma couverture. Dans son nouveau rôle de chef auquel il n'était pas préparé et pour lequel il voudrait être formé pour progresser, Eddy est plutôt à son aise. Il faut dire qu'avec deux ans d'ancienneté dans le restaurant, il est celui qui a de loin le plus d'expérience. 19 et 14. À normalement, je dois lui donner les crêpes sans lui donner le même. D'accord. Comme elle ne connaît pas trop, je lui donne un coup de main. Que ce soit en salle ou en cuisine, Axel Madesian, qui succédera à son père à la tête de l'enseigne, se rend compte qu'il y a beaucoup de nouveaux dans le personnel. Les employés restent en moyenne un an et demi dans le groupe. Le turnover, c'est ce qui pourrait expliquer la baisse du chiffre d'affaires de ce restaurant. C'est donc l'occasion pour notre patron sous couverture de questionner son formateur. Demoiselle aussi, les nouvelles ? Oui, il y a beaucoup de nouveaux. Mais comment ça se fait qu'il y a autant de nouveaux ? Il y a autant de nouveaux parce qu'il y a du mouvement et des gens, ils en ont marre. Tu sais, trouver des jeunes maintenant qui sont motivés. Quand on a bien, au bout d'un mois, ils touchent le salaire et ils veulent plus travailler. Ça y est, pour eux, ils ont gagné toute leur vie. Le plus vieux, je pense, c'est Pierre. Quel âge, Pierre ? Voilà, 28. Après, c'est moi, 25. Je pense qu'à long terme, ce n'est pas un métier pour quelqu'un qui a 40 ans. Tu vas ramener quelqu'un qui a 40 ans et qui travaille avec nous. Oui, mais pourtant, dans d'autres restaurants, ils sont vus un peu des cuisiniers. Oui, mais ça, c'est du traditionnel. C'est une chaîne. Les gens, ils ont un autre rapport. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui font un essai et qui disent non. Mais pourquoi ? Parce que c'est trop difficile. Ils préfèrent le traditionnel. Ah oui. Ils préfèrent le traditionnel. Mais pourquoi Eddy, qui, à 25 ans, cumule trois postes, le sien, celui du chef et de son second parti récemment, et qui travaille régulièrement près de 50 heures par semaine, reste-t-il, lui, fidèle à l'enseigne ? Je suis le genre de travailleur, on va dire, efficace. Je suis quelqu'un de très, très volontaire. J'en veux toujours, toujours plus. On va dire, j'ai la soif d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses. Et je suis quelqu'un d'hyperactif, quoi. Quand je suis arrivé ici, je faisais 84 kilos. J'en fais 71. Mais comment ça se fait que tu fais... C'est une pile. Hein ? C'est une pile. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des soucis. Le chef, il est parti. Les autres, ils ne savaient pas gérer l'équipe. C'est beaucoup de travail. Énormément de travail. Physiquement, psychologiquement. Énormément de travail. Mais bon, moi... Tu n'es pas fatigué, toi ? Ça ne te fatigue pas ? Le matin, je me lève, les yeux se referment devant le café. Mais bon. Après, ça y est, c'est parti. La journée, elle est lancée. Rocky Balbois. Voilà, c'est ça. OK. Veux-tu un café ? Oui, je veux bien, s'il te plaît. 18h30. Après plus de 3 heures en cuisine, c'est l'heure de prendre une pause pour Eddie et son patron sous couverture. L'occasion pour Axel Madesian de mieux connaître son formateur. Bonjour. Du coup, tu habites où, toi ? Moi, j'habite sur Roubaix. Sur Roubaix ? Oui. Ah oui, c'est drôle, ça. Ça fait très long, quoi, pour aller travailler et tout ça, quoi. Là, le soir, comment tu rentres, en bus ? En métro. En métro ? Ouais, ouais. Ça me fait 3 heures de trajet tous les jours. Mais ouais, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le courage, ça fait 2 ans et demi que je le fais. Ça fait un peu plus. Mais bon. Du coup, c'est le permis qu'il me faut, là. Voilà, ça se fait que tu n'aies pas de permis. Et parce que j'ai eu des petits soucis, des erreurs de jeunesse. Dans mon enfance, j'ai fait énormément de bêtises. J'étais interdit 5 ans parce que j'ai roulé sans permis. Mais c'est vrai que, ouais, ça, c'est une contrainte. Ça se passe super bien. Moi, j'ai envie que ça... Tu vois, j'ai envie qu'on avance. J'ai pas envie de reculer, tu vois. Parce que toi, qu'est-ce que... Oui, tu veux rester ici. Tu veux évoluer, du coup. On voit très bien que c'est quelqu'un qui veut bien faire et qui est impliqué dans son travail. Donc, il est évident qu'il y a un manque de formation pour pouvoir passer sur le poste de chef. Mais pour autant, je trouve qu'il se donne les moyens pour y arriver. Et je ne vois aucune contre-indication pour ce qui n'y arrive pas. Je vais me mettre trop sous la pluie parce qu'après, je frise. C'est vrai ? Ouais. Après, tu perds les cheveux ? Non, je perds, non, mais je frise. T'as un gros cheveu, en plus. Hein ? T'as un gros cheveu. Ouais, il faudrait que j'aille beaucoup à faire. Je me suis laissé un peu aller. Par contre, on se fait le rasoir. On va pas s'embêter. Bon, on va y aller. Allez, c'est parti. Il est 18h45. Eddie et son patron en immersion vont avoir une mauvaise surprise de retour en cuisine. À quelques minutes du service du soir, un ingrédient essentiel manque à l'appel. Jambon blanc ? Eh ben, on est tombé en rupture. Voilà, je m'en doutais. On m'écoute pas, mais tant pis. Devant ces écrans, Serge Madessian, le fondateur de l'enseigne, n'en revient pas. C'est incroyable s'ils ont pas de jambon. Il y a fait plein de retours sur ta commande. Il n'y a plus de jambon blanc. Jambon blanc ? Une crêpe riz Saint-Jambon, ça la fout mal quand même. Là, c'est en merdant, quoi. Bien sûr, c'est plus qu'en merdant. Plus de 30% des recettes de l'enseigne contiennent du jambon. C'est donc potentiellement un tiers de vente en moins pour le service de ce soir. Ce qui est inimaginable pour un restaurant qui déjà perd de l'argent. Eddy, qui a du mal à gérer les 3 postes qu'il occupe, doit donc cette fois mettre sa casquette de chef et trouver rapidement une solution pour corriger son erreur. Ça veut dire qu'il a pas vérifié ses frigos avant le service et pendant toute la journée. Il y a énormément de plats où il y a du jambon. Donc ça veut dire qu'on va refuser des plats à des clients, ce qui n'est pas possible. Voilà, donc là, je suis très contrarié. C'est pas normal. Et j'espère qu'on va trouver une solution très rapidement. Vas-y, va. Edi décide d'envoyer un de ses commis au supermarché voisin. Le jambon, il va arriver, le jambon. Il y a beaucoup de plats qui ont été refusés là-bas pour le jambon. On n'en refuse pas. On propose aux clients, tu sais... Des jambons crus en plus. Ouais, jambon cru, ou les gens, ils décident d'avoir un oeuf en plus, ou du chèvre, et bien bon. Et au bout de 20 minutes... Ah ça y est, le jambon est arrivé ? Ah oui ! Ah ! Du coup, on est obligé d'aller chez une grande enseigne, quoi. Tu vois, c'est... On est obligé de faire nos courses. Tu vois, c'est... On fait les courses, et c'est exactement le même jambon. Il y a deux problèmes dans cette solution-là. C'est qu'il faut envoyer quelqu'un, et donc ça fait perdre du temps à l'entreprise. Et deuxièmement, c'est payer le jambon beaucoup plus cher que par rapport au prix qu'on a négocié avec nos fournisseurs. Donc il y a un vrai problème de ce côté-là. 21h30, la fin du service approche pour notre patron incognito. 21h30, les gars. Là, on va mettre un coup de propre, il va mettre découvert, il faut faire l'intérieur de la salle à dette, nettoyer les plans de travail, enlever les bains maris, jeter ce qu'il faut, jeter, ramener ce qu'il faut rendre nos congeurs. On y va ! Mais une nouvelle fois, en nettoyant la cuisine, Axel Madesian, alias Enzo Silvarelli, va être témoin de choses qui lui déplèvent. Tu peux nettoyer le bidon, là ? Ça part tout seul. OK. C'est la pâte qui part le plus. Regarde, fais ça, ça part tout seul. OK. Voilà. Et après, tu mets un petit coup de grattage autour, s'il y a encore des trucs. Voilà, comme ça, c'est bien, c'est parfait, c'est nickel. Là, je mets un coup de gratte-gratte, c'est tout, hein ? Ouais, voilà. OK. Voilà. Lager le matériel sans savon n'est pas normal. Le savon permet justement de dégraisser et d'autre part de désinfecter. Donc il est primordial d'utiliser du savon pour nettoyer tout le matériel de cuisine. Nettoyer un bidon sans le produit adéquat pourrait avoir des conséquences sanitaires fâcheuses pour la clientèle de l'enseigne. Axel va donc passer outre les consignes erronées de son formateur. Je mets un peu de produit parce que c'est m'énervant. 22h30, après une heure de récurage, il est temps pour Axel de faire ses adieux. Bon alors ? Bon, Edi, c'est le moment de se dire au revoir. Comment elle s'est ? C'est bien passé ? Ouais, écoute, moi, je suis... Dans le sud, ils se font la bise ? Hein ? Ils se font la bise dans le sud ? Ouais, quand on se connaît bien, ils se font la bise. Ils se font la bise. Ça me fait plaisir parce que... C'est bien, t'as bien bossé ? Ouais, j'ai bien aimé travailler avec vous. C'est un bon esprit et... C'est un bon formateur, quoi. Au premier abord, comme ça, on penserait que c'est un geek, avec la barbe, les cheveux. Enfin, voilà, quoi. En fait, moi, j'ai ressenti chez lui de très bonnes choses. C'est une personne, voilà, très réactif. Tu le montres une fois, il réussit. Enfin, voilà, quoi. C'est super cool de... Parce que t'as besoin de te reposer en cuisine, t'as besoin de faire confiance. Si t'as pas confiance, tu peux pas. Écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup pour tout. Y'a pas de soucis. Et bonne continuation aussi. Je te remercie beaucoup. Ok, y'a pas de soucis. Ok. Allez, bonne soirée, les gars. Voilà, merci. Au revoir. Axel Madessian va rejoindre son père, qui observe son successeur à l'abri des regards depuis le début de sa formation, pour faire un bilan de cette journée. Bon alors ? Super gars. Ouais, 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 c'est un bon gars. Y'a pas mal de problèmes, des détails et des choses plus importantes aussi. Mais je pense que c'est un manque de communication de notre part. Oui, oui, surtout un manque de formation. Oui. Il a été un peu propulsé à ce poste-là. Du fait que le chef et le second soient partis. Donc du coup, lui, il fait de son mieux, quoi. Ça se voit, il est hyper impliqué. Et voilà, il a la patate, il est motivé, il essaie de transmettre un peu tous ces trucs, tout ça. Après, ouais, s'il fait mal des choses, c'est qu'on lui a pas forcément montré, je pense. Pour son deuxième jour de formation, Axel Madessian, le directeur du développement du groupe de restauration créé par son père Serge, est aujourd'hui à Mulhouse, où il va exercer incognito le métier de serveur, grimé en Enzo Silvarelli pour les besoins de l'immersion. Le turnover est un fléau dans la restauration. Nous devons embaucher et former de nouvelles personnes constamment. Cela demande du temps et coûte de l'argent. Je vais tenter de comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à fidéliser nos salariés. Le service en salle, c'est la vitrine de l'enseigne. Dans le groupe présidé par le père d'Axel Madessian, les serveurs sont une centaine à temps plein et ils ne restent en poste en moyenne qu'une année, un des gros problèmes de l'entreprise. Payés au SMIC 1135 euros net, ils doivent assurer l'accueil des clients, prendre leurs commandes, les servir, débarrasser les tables et leur présenter l'addition. Un serveur doit exécuter toutes ces tâches rapidement tout en étant aimable et attentif aux demandes des clients. Il est 16h. Axel Madessian, alias Enzo Silvarelli, s'apprête à rencontrer Marlène, serveuse à Mulhouse, depuis seulement un mois et demi. Bonjour Enzo, enchanté. Les présentations sont faites par Magid, le gérant de ce restaurant. Ce que je voudrais ce soir, c'est que tu te drives complètement. Tu le montres... Il va falloir me former. Voilà, tu le formes ce soir. Je te dis ce que je sais, ce qu'on m'a appris. Tu sais tout. On t'a tout appris. Voilà, donc Enzo, déjà tu peux lui montrer les vestiaires si tu veux. Ouais, allez, c'est parti. Je baisse. De son côté, le père d'Axel, Serge Madessian, le président et fondateur de l'enseigne, s'installe dans un véhicule aux vitres teintées, stationné à côté du restaurant, d'où il va pouvoir surveiller sur des écrans tous les faits et gestes de celui qui lui succédera, ainsi que ceux de sa formatrice du jour. Un homme, c'est cool. C'est bien, ça changera. Ça changera pour toi. Enzo. Enzo. Marlène ignore totalement qu'elle va apprendre les rudiments de son métier au directeur du développement de l'enseigne pour laquelle elle travaille. Elle pense participer à un documentaire sur un stagiaire en cours de formation qui souhaite économiser pour faire le tour du monde. À seulement 19 ans, Marlène, qui travaille 25 heures par semaine pour l'enseigne, est encore en période d'essai. Marlène, s'il te plaît, concentre-toi. Après avoir tenté un bac professionnel dans l'esthétique, elle s'est occupée de personnes âgées pour finalement trouver son bonheur dans ce restaurant de Mulhouse. J'ai pas envie de faire celle qui accroît l'argent, mais je sais que je pourrais pas prendre un appartement, sachant que je gagne 700, 800 euros. Donc du coup, je vais encore avec ma mère et ma sœur, je m'en sors avec ça. Mais sa future vie professionnelle, Marlène ne la voit pas dans la restauration. C'est dans un tout autre domaine qu'elle se projette. Elle souhaite devenir styliste. Si j'étais connue, si un jour je serais amenée à devoir habiller une mannequin, je serais Naomi Campbell. Pouvoir l'habiller et qu'elle accepte ce qu'elle porte, je crois que je serais la fille la plus heureuse du monde. Franchement, je serais la fille la plus heureuse du monde. Il est 17h, le restaurant est encore presque vide et comme chaque jour, la première chose à faire, c'est le nettoyage de la salle. Bon, ben voilà, c'est fini. Alors, ok, donc, viens de te montrer. Donc là, ce que je vais te faire, c'est que tu vas juste faire le sol, c'est ce que je devais faire. Donc voilà, une fois que t'as fini, je te brève sur autre chose. Montre-moi, allez. Alors. Et après, tu me montres. Ouh là ! Ouh là ! Ça va ? Attention, ça glisse. Voilà. Ça va ? Ouais, moi, ça va. T'es pas fait mal ? Non, du tout. Normalement, des fois, on évite de passer en cuisine parce que vu qu'on n'a pas les chaussures qu'il faut, c'est-à-dire qu'il peut se passer ça. Ouais, ouais, faut pas aller en cuisine. Mais bon, là, faut remplir le seau, donc on n'a pas le choix. D'accord. Bon, moi, je vais éviter de rentrer en cuisine, alors. Ouais, ouais. Je voudrais pas que ça m'arrive ce soir. Donc alors, du coup, tu mets l'eau, il y a un produit à mettre dedans ? Ouais, tu mets l'eau, je vais te montrer le produit, s'ils n'ont pas changé de place. Ok, tiens, je vais te le tenir, si tu veux. Alors. T'as dû se faire mal, là. Alors, logiquement, c'est vrai qu'il faut jamais rentrer en cuisine, puisque justement, on n'a pas les chaussures de sécurité et les personnes dans la salle ne doivent pas rentrer en cuisine. C'est une des règles de sécurité que normalement on instaure dans le groupe. Bon, ben, elle aura un beau peu sur le fesse. Est-ce que c'est un métier très dangereux ? Je sais pas. Quand on s'aventure dans la cuisine, quand on n'a pas les chaussures de cuisine, oui. Bon, ça a amusé tout le monde, je me suis rien cassé, donc c'est l'essentiel. Je te laisse faire. Il y a une technique spéciale ? Non, spécialement, voilà, c'est comme à la maison. Ouais. Tu passes un coup, c'est pas trop compliqué, ok ? Ok, ça va, allez, c'est parti. Et dès la première tâche confiée à son fils par sa formatrice, Serge Madescian est contrarié. Allez. Elle lui a dit, comme à la maison, mais bon, c'est pas comme ça qu'on forme les gens. Il faut réessayer souvent la serpillière, changer l'eau dès que l'eau est sale. Parce qu'à la maison, on fait comme on veut, mais là, on a des règles à respecter. C'est bon ? Ouais, ouais, c'est bon. Ouais ? Bon, là, c'est un peu sale, je la change, l'eau ? Non, tu vas juste faire ça et après, on ira la changer. Ok, ça va. Bon, en l'occurrence, l'eau est quand même assez sale. On aurait déjà plus à changer. Ok, allez. Finir de nettoyer une partie des sols du restaurant avec de l'eau sale est une aberration pour Axel Madescian, qui s'exécute malgré tout pour rester dans la peau d'Enzo, un serveur débutant. Mais sa formatrice lui réserve d'autres surprises. Arlène ? Alors du coup, je fais comment pour la changer, l'eau, là ? Tu vas juste là où on est allé, en cuisine. Ouais. Ouais, avec son clôt, tu l'as vu d'ici ? Tu l'as vu d'ici, là ? Ouais. Ah ouais ? Ouais. Ok, allez. Un geste qui va agacer le fondateur de l'enseigne. Une mauvaise formation perpétue les mauvais gestes. Aucune façon, on ne peut laisser passer ce genre de choses. Les eaux usées ne doivent absolument pas être vidées dans la cuisine ou dans la plonge. C'est encore contre les process de l'enseigne. La formation débute mal. Marlène n'applique pas les procédures mises en place par la société. D'ici peu, elle apprendra qu'Enzo Silvarelli n'est pas stagiaire en formation, mais le directeur du développement est le fils du président fondateur de la société qui l'emploie. Je suis Axel Malessia, directeur du développement du groupe. Comment Marlène réagira-t-elle aux remarques de son patron ? Maman ? Après avoir fait astiquer les soldes du restaurant à son patron, Marlène va désormais le former au service proprement dit. A chaque fois que tu prends un plat, tu tipes le bon. Comme ça, on sait que ça a été emporté. Une crêpe caramel beurre salé. Et c'est tout ce que je dois regarder, c'est bon ? Oui, c'est tout. Tu regardes le nom, le numéro de la table. D'accord. Et après, une fois que tu sais le numéro, tu l'emportes. Ok. Chaud ! C'est fait maison. Merci. Bon appétit. Bonsoir. Ce serait pour deux personnes ? Vous avez une préférence ? Non ? Donc j'ai une table pour deux personnes au bout là-bas. Je peux vous installer si ça vous va ? Très bien. Mais je trouve que tu connais beaucoup de choses quand même. Oui, je connais beaucoup de choses, mais quand vous verrez l'autre. Je ne travaille que depuis un mois. Moi, je trouve que c'est vrai, je m'en sors pas mal, c'est vrai. Voilà pour vous. Merci. Bon appétit. Marlène est là depuis à peine un mois et demi. Je suis assez impressionné de sa dextérité dans l'ensemble des choses. Et en plus, on sent tout de suite que Marlène veut très bien faire. Ça lui fait plaisir d'être là et j'ai été assez impressionné de ça. Ça allait, monsieur ? Ce serait pour encaisser ? Voilà, c'est ça. On revient, je vais te montrer comment on fait. Axel Madesian, alias Enzo Silvarelli, va aussi pouvoir se rendre compte que le gros point fort de sa formatrice du jour, c'est le relationnel client. Elle a des grandes lignes. T'as vu ? Pourquoi elle a fait décorer ? Parce que j'ai voulu les décorer. Pourquoi c'est pas joli ? Je vais te donner ton petit cadeau. Ça te plaît ? Il est passé où ton ballon ? C'est moi qui l'ai. OK, c'est pas toi qui le portes en plus de ça. Et le cadeau, c'est qui qui va le porter ? C'est toi ? Moi. Ah, ça tu le portes. Oui, merci, c'est ma couteau. Oui ? Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Tout ce qui est cadeau et accueil fait partie intégrante de nos process, mais on sent vraiment que Marlène a ça dans la peau et le fait naturellement, donc c'est bien. Axel Madesian va devoir maintenant passer pour un débutant au service pour ne pas risquer sa couverture. Je te laisse enlever la crêpe, c'est pour la table, tu vois, quand tu rentres à droite, t'as deux... Tu peux me montrer ce que je te fais ? Oui, je vais te montrer. OK. Et qu'est-ce que je dis, là ? Tu dis, voilà, je t'apporte ta crêpe, bon appétit. OK. Bonjour, alors la crêpe au Nutas, s'il vous plaît ? Oui, merci. OK. Et voilà, bon appétit. Sans prit. Là, il y a des clients qui sont rentrés. Je peux aller prendre leur commande, leur boisson. OK. Allez. Messieurs, dames, bonsoir. Est-ce que vous désirez boire un apéritif ? Très bien, messieurs, dames, je vous remercie. Ça a toujours plaisir d'être avec quelqu'un qui s'intéresse, qui écoute. Voilà, il a vite enregistré ce que je lui ai dit. Il est 18 heures et intrigué par l'arrivée de ce nouveau stagiaire, Marlène va tenter de mieux faire connaissance avec celui qui est en réalité son patron. Qu'est-ce qui t'attire ? Pourquoi t'as voulu faire un stage dans... En fait, moi, je cherche un boulot un peu dans n'importe quoi, parce que je voudrais voyager, quoi. Ah, c'est ça ? Et je vais aller sur de côté pour pouvoir envoyer ça. C'est bien, on va dire que c'est à peu près la même chose. Sauf que moi, c'est pour payer mon école, mais sinon... Une école ? Qu'est-ce que tu veux faire comme école ? J'aimerais faire styliste. Styliste ? Oui. Ah ouais, c'est bien ça. Donc du coup, il faudrait que j'économise. Ah ouais, pourquoi ça coûte cher, l'école ? Les écoles que j'ai vues, elles coûtent assez cher, donc du coup... Ça coûte combien à peu près ? 8-9 000 euros. 8-9 000 euros ? Ouais. Donc du coup, je pense qu'ils vont devoir me supporter 2-3 ans ici. Ah, tu peux me rester 2-3 ans ici ? 2-3 ans, ils vont devoir me supporter 2-3 ans ici. 2 ou 3 ans, c'est peu, car il faut déjà une bonne année pour former parfaitement le personnel en salle. Axel Madescian, qui voudrait rendre ce métier plus attractif pour résoudre son problème de turnover, va profiter d'une pause pour en savoir un peu plus. En fait, moi, on m'a toujours dit que les gens qui font le serveur, en fait, ils restaient pas longtemps serveurs, quoi. C'était soit pour faire quelque chose d'autre, soit... Après, voilà, c'est toi qui sois. Après, c'est soit t'as envie d'être serveur, soit tu veux augmenter, mais moi, je sais que je veux pas. D'être responsable, non, j'ai pas envie d'évoluer. Être serveuse, ça me plaît, c'est bon, ça me va comme ça. Ouais. J'ai d'autres projets, donc j'ai pas envie de m'aventurer, à me dire, ouais, je vais vouloir évoluer dans ce métier, alors que je sais que je vais pas finir dedans. Mais du coup, moi, par exemple, je me mets à la place du patron. Quand il a toujours des nouveaux, comme ça, ben, en fait, il faut qu'il forme à chaque fois, et c'est toujours un éternel recommencement. Et il a toujours que des nouveaux, quoi, en fait. En ce qui concerne le turnover, j'ai pu demander à Marlène qu'est-ce qu'elle cherchait en étant serveuse. Elle compte rester ici à un certain moment, mais elle ne compte pas faire sa carrière dans la restauration. Je ne sais pas trop comment réagir à cela. C'est vrai qu'une personne comme Marlène est tout à fait à l'image de notre société. On aimerait, on adorerait pouvoir garder ces personnes-là. On va y retourner ? Allez, c'est parti. Fin de pause pour Marlène et notre patron sous couverture, qui va désormais être formé au bar où il va se rendre compte, une nouvelle fois, des lacunes de sa formatrice. Tu sais faire une pression, tu ne sais pas. Ah, je n'ai jamais fait, hein ? Je n'ai jamais fait, donc je vais te montrer. Donc tu laisses couler un peu, tu mets ton verre. D'accord, OK. Tu remets droit comme ça. Et du coup, si on fait tout le temps couler comme ça ? Oui, tu laisses toujours couler un peu, parce que sinon, au début, tu n'as que de la mousse. Ah, oui ? Donc du coup, ta pression, elle ne va pas être jolie. Tu laisses juste couler genre deux secondes, et après, c'est bon. On en perd beaucoup de la bière, là. Il faudrait la garder pour le soir. Elle n'a pas respecté les doses. Elle a mis nettement plus que les 25 centilitres qui sont prévus. D'accord. Et voilà. Là, tu as une pression. Du coup, il a de la chance, il en a eu un peu plus que 25. Ça peut entraîner des déficits. Donc c'est très important de sensibiliser le personnel à ce qui est compte d'exploitation d'une entreprise, qui est la base de son bon fonctionnement et de sa pérennité. Marlène, qui ignore quelle forme son patron, commet des erreurs de débutante qui peuvent avoir de grosses conséquences pour la société. Très bon appétit. D'autant qu'un nouveau contre-temps va venir contrarier notre patron sous couverture. 29,90 euros. Et du coup, comment on fait pour la carte fidélité, là, tout à l'heure ? Tu sais ce que je me disais ? Vous ne l'avez pas ? Donc, si vous voulez, je peux vous la proposer. Non, merci. Mes crépes étaient froides et le cité étaient chaudes. C'est vrai ? Mais pourquoi vous ne nous l'avez pas dit ? Non, c'est bon. Mais si, je vous l'aurai renvoyé en cuisine. Bon, d'accord. Donc, du coup, je vais quand même lui faire moins de 10% vu qu'il n'a pas été content. Si, vous n'avez pas été content, donc c'est comme ça. D'accord. Donc, tu fais notre remise. Je suis contente de faire une remise de 10%, ce qui est à moins des excuses. Et peut-être qu'on n'est pas suffisamment allé à la table pour s'enquérir, de savoir si tout allait bien ou pas. Voilà, vous souhaitez garder le ticket ? Merci, monsieur. Bonne soirée. Non ? Bonne soirée. Forcément, moi, je suis doublement affecté par ces événements puisque j'ai des clients qui s'en vont de chez moi non satisfaits et qui vont certainement ébruiter ça dans leur entourage. Et en plus, c'est aussi de l'argent moins puisqu'on est obligé de leur faire un geste commercial. Merci, messieurs dames. Au revoir. Bonne soirée. Il est 23 heures. Les derniers clients ont quitté la crêperie. Comme tous les soirs, l'équipe de service dîne ensemble. Bon appétit, tout le monde. Eh bien, écoutez, allez, bon appétit. L'occasion pour Marlène de dire à son patron incognito ce qu'elle a pensé de son travail. J'aime bien sur toi, c'est que tu parles. J'aime bien, j'adore. T'es grave sociable, donc je trouve ça plutôt pas mal. Après, ouais, t'es beaucoup plus rapide que moi. Je pense que c'est pas difficile à trouver. Non, t'es beaucoup plus rapide. Et tu t'intéresses, tu poses des questions. Je suis embauché, c'est bon. Franchement, il s'est bien débrouillé aujourd'hui. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de restauration, qui n'est jamais rentré dans un restaurant pour essayer le métier, franchement, il s'en est super bien sorti. Bon, écoutez, moi, c'est l'heure d'y aller pour moi. Je vais vous dire au revoir. Bon, ben, en tout cas, j'ai été ravi de vous rencontrer. Bon, ben, en tout cas, j'ai été ravi de vous rencontrer. Bon, ben, en tout cas, j'ai été ravi de vous rencontrer. Et ça m'a fait super plaisir. Merci pour tout ce que tu m'as appris. On peut se faire la bise. Bonne soirée. Et merci pour ta bonne humeur, ta joieuse de bise. Ça fait plaisir de t'entendre ça. Ça y est, je suis contente, là. C'est bon. Bon, allez, merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Il est maintenant l'heure pour Axel de rejoindre son père, président de l'enseigne, pour faire un bilan de cette soirée. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, franchement, je suis très agréablement surpris par le comportement de Marlène. Même si elle n'est pas hyper professionnelle, vu ce manque d'expérience. Ça fait un mois qu'elle est là. Oui, oui. C'est impressionnant, un peu. Enfin, toutes les choses qu'elle sait et toutes les choses qu'elle arrive à transmettre, fait. Oui, oui. Et puis surtout que c'est vraiment l'esprit de notre enseigne, de travailler avec le sourire, le souci du client en permanence. L'essentiel est là. Pour moi, l'essentiel est là. Le métier de serveur est mon premier métier et j'avais oublié à quel point c'était fatigant physiquement et nerveusement, puisque ça me demande de faire énormément d'aller-retour, de se servir de la force des bras pour porter les plateaux, les assiettes. Donc du coup, je suis assez fatigué en cette fin de soirée. Il va bien falloir que je dorme pour être en fond pour donner. D'ici peu, Marlène et Eddy apprendront qu'Enzo Silva-Reilly n'est pas stagiaire en formation, mais le directeur du développement est le fils du président fondateur de la société qui les emploie. Je suis Axel Madesian, directeur du développement du groupe. Bonjour ! Ok. Comment réagiront-ils aux remarques positives ou négatives de leur patron ? J'ai été déçu par ton ignorance dans certaines procédures. Nîmes. Il est midi moins le quart et Axel Madesian, notre patron incognito, directeur du développement du groupe de restauration fondé par son père, s'apprête à passer avec lui sa troisième journée de formation au sein d'un restaurant de l'enseigne en tant que second de cuisine. On y va ? Allez, go ! C'est au cœur des cuisines que réside le savoir-faire de l'enseigne qui propose des recettes faites maison. Pour Axel Madesian et son père, il est primordial de voir ce qui se passe en leur sein pour contrôler si toutes les procédures établies par le groupe sont bien respectées. En cuisine, l'organisation est très hiérarchisée. On y débute souvent à la plonge ou en tant que commis pour ensuite devenir chef de partie. Puis, second. Et enfin, chef. C'est le lieu stratégique pour une chaîne de restauration. Tout se décide ici. La réputation de l'enseigne, la créativité, la qualité et l'uniformité de tous les plats servis aux clients. Axel Madesian, alias Enzo Silvarelli, va être formé par Younes, l'un des plus anciens salariés du groupe, responsable des cuisines du restaurant de Nîmes qui est situé dans une zone industrielle très fréquentée. Younes, le stagiaire est arrivé. Notre patron incognito, c'est qu'aujourd'hui, le rythme sera soutenu. Ma métoche. L'occasion pour lui de vérifier que la brigade tiendra la cadence. Kevin, c'est toi qui es sur le berger ? Oui. Voilà, tu me diras, comme ça, je lance des crêpes qui vont avec ? Celle-là, elle n'est pas belle. Allez, hop. On ne l'envoie pas. Ouais. Après des études de pharmacie en Biélorussie, puis un début de carrière dans le textile, Younes, 40 ans, est arrivé en France par amour en 2003. Ce papa de deux enfants a finalement choisi de faire carrière dans la restauration. Je viens du Maroc. J'ai vécu à Casa jusqu'à mes 18 ans et j'ai rencontré ma femme. C'est l'amour qui m'a fait venir ici en France. Je suis arrivé, j'avais 360 euros dans ma poche. Voilà, il fallait travailler et j'ai essayé de me donner tous les moyens pour y arriver. Contrat rempli pour Younes, qui ne vend après avoir commencé à la plonge dans ce même restaurant, est désormais second depuis 4 ans, mais dans ses cuisines, c'est un peu lui le chef. C'est bon, les gars ? Ça, c'est parti, ça. Tiquez vos bons parce que sinon, on ne va pas y arriver. Ma famille, ils ont beaucoup de fierté pour mon parcours et c'est malheureusement un dommage que ma mère, que j'ai perdue quand j'avais 14 ans, n'est pas là pour voir où je suis maintenant. Elle serait beaucoup la plus fière au monde. Excusez-moi. Ce que Younes ignore, c'est que le jeune homme qu'il s'apprête à former n'est autre que le directeur du développement du groupe pour lequel il travaille. Il pense participer à un documentaire sur un stagiaire en cours de formation qui souhaite économiser pour faire le tour du monde. Et l'arrivée de son patron incognito en plein roche du service du midi est loin de lui plaire. Son organisation est chamboulée. Excuse-moi, je vais en voir les bancs. Je suis à toi. Allez les gars, on accélère un peu la cadence. C'est vrai qu'il fallait mieux se présenter le matin à 10 heures. J'avais un peu plus de temps. En fait, c'est eux et ils m'ont dit de venir un peu plus tard. Je ne t'ai pas posé une question. Tu t'es lavé les mains quand tu es rentré ? Il faudrait essayer de se laver les mains le plus souvent possible. D'accord. Tous les 15 minutes, comme ça, 10 minutes. D'accord. L'hygiène, on voit que c'est quelque chose de très important pour lui parce que la première chose qu'il m'a montré, il m'a dit on va quand même nettoyer les mains et après, une fois qu'on a fini, on les nettoie encore. Et c'est exactement le mode de fonctionnement qui est inscrit dans nos process et c'est une très bonne chose. S'il est important de se laver les mains afin d'éviter la contamination des aliments lors des manipulations, il faut aussi régulièrement nettoyer les ustensiles et la vaisselle afin qu'il n'y ait pas de surplus de plonge pendant le service. Et Younes le sait mieux que quiconque. J'ai débuté en tant que plongeur au sein de cette entreprise et je me suis senti aller plus loin. Ce qui est important c'est que de monter et quand on monte dans les échelons, c'est à l'infini je pense. Sans savoir qu'il s'agit de son patron, Younes va l'envoyer à la tâche réputée la plus ingrate en cuisine. Ah, c'est bien, Axel va découvrir la plonge de Nîmes. On va essayer de mettre un peu d'ordre parce que début de service c'est toujours comme ça. Bon alors je prends les bacs d'abord. Ok ? C'est ça ? Allez, voilà les bacs. Tu les frottes un peu avec la paille de fer. Hop ! On astique, on astique, on astique. Il va avancer quoi là, Younes ? Hein ? Il va avancer quoi ? La plonge. Ouais. Ouais. Il faut passer partout. Eh oui. Eh oui. Je sais pas si je le fais bien quoi parce que j'ai pas l'impression d'aller très vite là. Axel, alias Enzo, a du mal à se passionner pour la plonge. Il va tenter de négocier avec son formateur pour n'en faire que la moitié. Là je fais tout quand même. Ouais, tu commences un peu à avancer. D'accord. Quoi ? Hein ? Non, non. Dans la restauration, ce qui est difficile c'est de lâcher prise et de se laisser aller. C'est pour ça qu'il faut une certaine manière de faire passer le message et de faire aimer le métier à la personne. Younes ne va d'ailleurs pas se priver de recadrer son patron sous couverture en lui expliquant l'importance de maîtriser tous les postes de la cuisine. Pour devenir chef, il faut commencer par la plonge. Ben, d'accord, ok. Si j'aime ton métier, il faut aimer tous les postes. Ben, moi j'ai commencé comme toi. Ouais. Tout début, je suis arrivé ici. Ben, j'ai commencé par faire la plonge. En fait, tu as commencé à la plonge, voilà, d'accord. Et comment ça se fait que tu as évolué comme ça, de la plonge à... Parce que j'avais envie, j'avais envie et ça me plaisait. Simplement parce que tu avais envie, quoi. J'avais envie. Et du coup, combien de temps ça t'a pris pour arriver chef, quoi. Ça m'a pris 4, 5 ans ? 5 ans ? Ouais, c'est... C'est rapide quand même. Ma première rencontre, c'est plutôt très bien passé. J'ai eu une excellente impression. Il est très impliqué. Il aime son métier. Ouais, il est touchant dans ses paroles. Je suis extrêmement content d'avoir des personnes comme ça dans mon entreprise. Il est maintenant midi 30. Nous sommes dimanche et comme chaque week-end, le restaurant qui est situé à côté d'un cinéma fait le plein. Pour la cuisine, il va falloir tenir le rythme en respectant la qualité et en évitant de gâcher. Younes va donc proposer à son patron sous couverture de monter en grade en lui montrant comment faire des crêpes et les plier. Un geste que doit savoir impérativement maîtriser un second de cuisine et qui n'a aucun secret pour Axel. Là, on plie comme ça. Allez, en deux. Là, tu plies en quatre. En quatre. OK. Ah ouais, tu fais ça bien. Moi, je fais comme toi. C'est ça, si tu veux bien apprendre dans la restauration, il faut observer. Comme ça, c'est bon ? Super. En quatre, c'est pas très difficile. Ouais. Pendant qu'Axel réalise ses supposées premières crêpes, son père, le fondateur du groupe, remarque que malgré ses neuf ans d'ancienneté, Younes commet encore pas mal d'erreurs. Et il y a quand même quelques gestes à rectifier, notamment de la réalisation des galettes où les process ne sont pas vraiment appliqués à la lettre. On ne peut pas réaliser cinq galettes en même temps en ayant une qualité optimale. Essaye de tourner des crêpes, là. Ouais ? Là, comme ça, tu t'entraînes... Essaye de faire des belles crêpes. Vas-y. Là, il y a coquilles d'œufs dans la... Non, t'es sérieux ? Il y a de la coquille d'œufs. Il y a des coquilles d'œufs dans la pâte. Il y en a deux partout ? Sur deux, j'en avais, là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait, là ? Du coup, il y a des coquilles d'œufs, là, dedans. Ça, par contre, c'est grand, ça. On va les... On va les passer aux chinois. Et le problème, c'est que la pâte ne devrait pas être utilisée parce qu'elle risque d'être contaminée par les coquilles d'œufs. Ça, par contre, c'est grand, ça. Mais le président de l'enseigne et son fils en immersion dans les cuisines sont encore loin d'avoir tout vu. Ça va, pas belle ? Allez, hop. C'est poubelle. C'est poubelle. Je vais réveiller vos crêpes quand vous les tournez, les gars. Les gens, ils sont là, ils payent pour qu'ils mangent déjà avec les yeux avant de manger. Ça, c'est à jeter, Younes ? Oui, c'est des erreurs. Là, il y a une crêpe qu'on avait oubliée quelques secondes sur la crêpière. Elle a un peu cartonné. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est une poubelle. C'est une poubelle. Là, on l'a ratée, elle est un peu cartonnée. On était obligés de la refaire. Voilà. Cartonnée, pas assez cuite ou déchirée, des dizaines de crêpes terminent au fond de la poubelle. Notre patron incognito et son père, président fondateur du groupe, sont scandalisés par ce gâchis qui n'est pas sans conséquences économiques et morales. Le monde devrait avoir à esprit que tout gaspillage inutile nuit à la santé financière de l'entreprise. ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est quoi, ça ? Vous pouvez me changer la crêpe, non ? Elle est cartonnée. Celle-là, ouais, aussi. Ah, tu sais quoi ? On va les refaire. Celle-là, elle part pas. On va la jeter ? Tu peux la jeter ? Je vais la jeter ? Ouais. Hop là. Il y a eu du foie gras, là-dessus ? Ouais. J'ai pu constater l'énorme gâchis qui s'est passé sous mes yeux. Il y a peut-être une dizaine de crêpes qui a été jetée. Moi, en tant que patron, ça m'énerve. Ça m'énerve puisque, en dehors de la perte financière, c'est aussi de la nourriture gâchée et c'est totalement contraire à nos idéaux. Il faudra certainement remettre une couche sur l'ensemble de nos process pour qu'ils se rapprochent le plus possible de la perfection. Serge Madesian, afin de voir de plus près ce qui se passe en cuisine, décide, en tant que patron, de venir déjeuner dans le restaurant. L'arrivée du président et créateur de l'enseigne ne se fait d'ailleurs pas sans provoquer un certain stress chez Younes. Bonjour, messieurs. Pas trop dans le jus, ça va ? Ça va, ça va. Et le stagiaire, ça va, Younes? Il a l'air d'en vouloir ? Là, il travaille bien. Bon. Appliquez-vous sur les présentations et sur les cuissons des galettes aussi. Mettez du volume dans l'assiette, il n'y en a pas. Qui c'est qui m'a fait la sud-ouest ? C'est le stagiaire ou ? C'est le nouveau. Oui, bien justement, les nouveaux, il faut vraiment surveiller ce qu'ils font. Ça va. Moi, je vais prendre une montagnarde, s'il te plaît. Moi aussi. Deux montagnardes ? Oui, s'il vous plaît. Ça marche. Merci, Younes. Aujourd'hui, il y avait le grand patron qui est venu nous rendre visite. J'étais pressé. Je voulais faire de mon mieux pour qu'il y ait zéro erreur. Une crêpe pour le fondateur de l'enseigne, pour Younes, qui ignore qu'il forme le fils de son président, pas question de se rater. Là, je suis en train de préparer les deux crêpes pour les patrons. C'était qui, en fait, le monsieur de tout à l'heure ? C'est le patron, c'est le créateur. Ah ouais ? Ah ouais. Comment ça se fait qu'il est là ? Ouais, il est là parce qu'il y a le tournage aujourd'hui. Il est venu voir comment ça se passe. Il vient souvent ? Oui, il passe souvent. Ouais ? Et tu le connais ? Il est sympa ? Franchement, super sympa. C'est des gens comme ça qui te donnent envie d'avancer. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'entendre ces mots-là. Je suis très fier quand on parle de mon père comme ça puisque forcément, c'est mon père et je suis fier de lui. Mais préparer une crêpe pour le créateur de l'enseigne, même après en avoir réalisé des milliers, c'est beaucoup de pression pour Younes qui redoute déjà son verdict. Il n'y a pas assez de miel dans la sarrasin. Ça, tu le donnes au boss, s'il te plaît. Au boss ? D'inattention qui passe et voilà. Qu'est-ce que tu fais là ? Là, je n'y avais pas assez de miel dans la sarrasin parce que j'ai remarqué qu'elle ne colorait vraiment pas. Et là, je vais... J'aurai que suffisant un peu là. Forcément, c'est une erreur. Si je me mets à la place d'un client et que je reçois une crêpe avec une pâte qui n'est pas forcément bonne, je n'aurais pas forcément envie de revenir. D'autant que le client pour qui Younes vient de préparer une crêpe est aussi celui qui établit les cartes et valide toutes les recettes. Pour moi, il y a trop de lardons. La pâte, je la trouve pas jolie. Elle n'est pas assez cuite aussi. Le produit est bon quand même. Mais ce que je recherche, c'est l'équilibre parfait. Younes, tu viens d'avoir Serge en bas sur là où il mange. Il veut te voir. OK, merci. Oh putain, il y a le grand patron qui n'est pas en bas. Il vient me faire taper sur les doigts. Je crois ? Ouais. Il veut te voir un peu pour la crêpe. Pour la galette, oui, parce que la pâte, pour moi, elle n'est pas très jolie. Pour moi, il y a trop de lardons. Dans les fiches techniques, je crois que c'est 50 grammes. Et là, il y en avait quand même beaucoup plus. J'ai tout basé sur les détails pour que tout soit parfait. Il faut que tu aies ça à l'esprit pour vraiment faire attention à tous les petits détails. Bon, je vous laisse. C'est bon ? Alors, c'était pour la crêpe qu'il voulait te voir, le grand patron ? Oui, c'est pour la crêpe. C'était pour la crêpe ? Ouais. Qu'est-ce que tu as dit ? Elle n'était pas assez croustillante pour lui. C'est grave, parce que le patron, il va se dire qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce genre qui se passent et lui, il n'est pas au courant. J'aurais pu éviter ce petit souci alors qu'il est passé. Et du coup, il a eu raison ou... Ben oui, il a raison. Ouais ? Et du coup, ça te fait chier quand... Moi, j'essaie de faire le mieux possible pour ne pas avoir beaucoup de réflexion parce que j'aime pas rien. Je vois très bien que c'est une personne qui fait du mieux qu'il peut, mais il est vraiment important de respecter le grammage de tous les ingrédients et la marche à suivre des process pour qu'il n'y ait pas d'erreurs du tôt. Il est 15h30. L'heure du goûter approche et c'est un autre horaire stratégique pour les cuisines où la brigade va faire face à un nouveau problème dont les conséquences pourraient nuire à la réputation du restaurant. Kevin, je crois qu'on va être en rupture de pâtes sucrées. En pleine après-midi, on est tombés en rupture de pâtes sucrées. La base de notre produit, c'est complètement fou. Donc là, il y a un problème d'organisation. Il faut prévoir ça la veille pour éviter d'avoir éventuellement à refuser des crêpes dans une crêperie ce qui serait quand même un comble. Tu sais ce que tu fais ? Tu me fais une pâte sucrée s'il te plaît. Ouais. C'est urgent. Et comment je fais alors ? Tu prends ça, pâte sucrée, tu me ramènes tout ce qu'il y a là. Oh, ok. Younes l'ignore évidemment mais son patron incognito sait depuis l'adolescence où il travaillait déjà pour l'enseigne comment réaliser une pâte sucrée. Ce qui paraît naturel pour lui, il semble évident pour les autres. Sauf qu'en théorie, Axel a jamais fait et Younes aurait dû lui expliquer. Il va falloir que j'accélère un peu et que je les aide pour de bon parce que sinon ça va se passer et ils ne font plus. Habituellement, normalement, le process de la réalisation de la pâte sucrée, c'est de la laisser reposer au moins une heure. donc forcément, quand on a oublié de faire reposer cette pâte à crêpes, ça a des conséquences sur le goût et la texture des crêpes. Je vais t'en prendre un peu. Attends, je vais la passer d'abord. Deux secondes. Je vais te prendre un peu deux, trois crêpes parce que j'en ai plus. Après, tu passes. J'en ai pour deux secondes de la passer. Non, j'envoie ça là, s'il te plaît. Je ne peux pas attendre. Ok. On va des crêpes avec des grumeaux. Hop. Ok. Il y a trop de grumeaux. J'espère que ce n'est pas comme ça tous les jours puisque ça, ce n'est complètement pas possible. Cette pâte n'a pas été passée à la passoire, ce qui permet de ne pas avoir de coquilles ni de grumeaux dans la pâte. Mais ça n'avait pas l'air de les déranger. Ils ont quand même utilisé cette pâte et ce n'est pas normal. Tous les clients du restaurant seront finalement servis et après 8 heures de travail, la journée de notre patron incognito en cuisine s'achève. Bon, les gars, je vous dis au revoir. Ok, merci. Merci à tous. Merci pour tout. Merci à toi. Merci à une très bonne journée. Je suis plutôt ému de la rencontre que j'ai faite avec Humles parce qu'ils parlent de notre société avec ferveur et amour. j'adore avoir des personnes comme ça chez nous. Merci, franchement. Merci à toi. Heureusement que t'es venu aujourd'hui parce que tu nous as vraiment aidé. J'aimerais bien que tous les stagiaires viennent comme ça. Ils avaient envie d'aider, de donner un coup de main. Ce n'était pas une journée d'observation pour lui, c'était une journée de travail. Axel Madessian quitte le restaurant et rejoint son père dissimulé à côté. Le président du groupe et son fils vont pouvoir échanger sur tout ce qu'ils ont pu remarquer lors de cette semaine de formation. l'immersion est terminée. Aujourd'hui, je ne vois plus les choses de la même manière. Avant, je faisais beaucoup de reproches sans spécialement chercher un peu toutes les problématiques qu'il y avait derrière. Et je me suis rendu compte que même s'il y a des problèmes, il y a surtout des gens qui donnent leur maximum et qui véhiculent vraiment les valeurs que l'on veut. C'était vraiment le but recherché dans cette immersion de te faire grandir à travers les expériences que tu as vécues. Je suis très fier de voir ce que tu es devenu. Tu as vraiment acquis de la maturité et je pense que tu es pris à relever le défi. Merci. Après une semaine incognito, Axel Madesian est de retour à Marseille. Fini Enzo Silvarelli, le directeur du développement de la chaîne de restauration fondée et présidée par son père, peut abandonner son costume de stagiaire. Serge et Axel Madesian ont donné rendez-vous à leur comité de direction pour leur faire part de leurs observations. Viviane, responsable du pôle juridique et des ressources humaines, Jean-Claude, responsable administratif, Olivier, auditeur et formateur cuisine, Adrien, directeur général. Bonjour. 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 Vous le savez, nous revenons, mon père et moi, d'une semaine en immersion incognito dans notre entreprise. Si j'ai voulu qu'Axel se rende sur le terrain, c'est pour qu'il aille voir avec un regard neuf ce qui se passe dans nos restaurants. Et je dois vous avouer avoir été choqué par certaines pratiques non conformes à nos procédures. Ah, il y a un coquille d'oeufs dans la... Dans la tésarrière. Ça, par contre, c'est grave, ça. La pâte ne devrait pas être utilisée parce qu'elle risque d'être contaminée. Je crois qu'on va être en rupture de pâtes sucrées. Le jambon blanc ? Eh bien, on est tombé en rupture. Voilà. Une crêperie sans jambon, ça la fout mal quand même. On a manqué de jambon en plein service. C'est quand même un comble pour une crêperie et ça, c'est inadmissible. Durant cette semaine, on a pu voir quelque chose quand même d'assez désolant pour nous. C'est un gâchis assez impressionnant. Considérable. Ça n'est pas belle. Allez, hop. Poubelle. C'est poubelle. Voilà. On va l'ajouter, tu peux l'ajouter à la poubelle ? Tu peux l'ajouter ? Ouais. Hop, voilà. C'est là, on l'a ratée. On était obligés de la refaire. C'est inacceptable. Ne serait-ce que par principe, ça m'a fait mal au cœur. Je veux qu'on règle ce problème plus vite. Bien sûr. Adrien, Olivier, il faudrait que tous les deux vous réfléchissiez à la façon de faire pour vraiment minimiser ces pertes. Tout à fait. Je voudrais maintenant aborder un point hyper important qui est l'hygiène. Sincèrement, j'ai pu observer des choses qui ne m'ont pas plu du tout. Là, c'est un peu sale, je la change, là. Non, tu vas juste faire ça et après, on ira à changer. On n'aurait déjà plus à changer. On va la mettre au frigo. Donc, il me dit de la mettre au frigo sans couvercle, ce qui n'est pas normal. En tant que patron d'une chaîne de restauration, je dois absolument être extrêmement vigilant sur ces règles. Si quelqu'un venait à tomber malade, ça nuirait fortement à l'image de notre enseigne et ça, ce n'est pas possible. Olivier, j'aimerais vraiment que tu fasses un point avec l'ensemble des responsables de restaurants sur les formations hygiènes. Ça aurait une importance capitale pour moi. Je m'en occupe. On va maintenant parler d'un point qui est hyper important dans notre société, c'est le turnover. Beaucoup de nos employés sont des jeunes qui ne restent pas forcément très longtemps dans l'entreprise. J'ai d'autres projets, donc je n'ai pas envie de m'aventurer, à me dire, je vais vouloir évoluer dans ce métier alors que je sais que je ne vais pas finir dedans. On a mis en place justement des actions pour pouvoir motiver nos salariés comme le système de primes sur objectif. Nos franchisés ne les ont pas encore mises en place. J'aimerais que ce soit fait et que ce soit instauré pour les contrats franchises à venir. Oui, pourquoi pas. Voilà. On va vous laisser parce qu'on doit recevoir les formateurs par un. Oui, j'ai hâte de révéler ma véritable identité et surtout leur faire partager ce que j'ai pu constater. Voilà, merci à tous. Il est maintenant temps pour Serge et Axel Madessian de retrouver leurs trois collaborateurs afin de leur révéler la véritable identité de leurs stagiaires. Dans le cadre du reportage, la direction a demandé aux salariés de venir dans les locaux de la société. Ils ignorent pourquoi ils ont été convoqués. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je ne suis jamais venue. Donc, je suis un peu stressée. Les crêpes étaient froides et les scides étaient chaudes. C'est vrai ? Mais pourquoi vous ne nous l'avez pas dit ? C'est le siège de l'enseigne qui m'a demandé de venir. Peut-être que c'est, je ne sais pas, pour le travail, pour quelque chose qui ne va pas. Je voulais te voir un peu pour la crêpe. Pour la galette, oui, parce que la pâte, pour moi, elle n'est pas très jolie. Je me pose beaucoup de questions, mais bon, je n'ai pas de réponse au bout. Ça fait... Je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Là, il y a 250 grammes de miel. Tu vois ? Regarde. Il y a 250 grammes de miel. La recette a été établie pour qu'il y ait vraiment des grammages exacts. Je ne pense pas qu'à l'œil nu, on puisse déterminer s'il y a vraiment 250 grammes. Oui ? Bonjour. Oui, c'est vous. Je suis Marlène. Bonjour, Elie. Bonjour. Je suis Serge Madessian. Le président est co-fondateur de l'enseignement. Oui. Je vous ai fait venir parce que nous devons avoir une discussion. D'accord. OK. J'aimerais qu'un membre de la direction se joigne à nous. Ça ne vous dérange pas ? Non, non, pas du tout. Il va arriver. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il est fils de Serge Madessian, le co-fondateur de l'enseigne. D'accord. OK. C'est... D'accord. Tu m'as bien eu, quoi. Et c'est une bonne chose ? Bon, je pense que vous avez une discussion à avoir entre vous. Je vais vous laisser, donc. Merci beaucoup. On peut continuer à se tutoyer ? D'accord. OK. Pas de problème. Marlène, je voudrais que tu saches que si j'ai décidé de faire cette immersion incognito, c'était pour voir avec un regard neuf, sans pression hiérarchique, ce qui se passe dans le restaurant. OK. Je tiens à te dire que la relation que tu établis avec la clientèle est formidable. Ah, ça, tu le portes, hein ? Oui, merci, merci, oui. Oui ? J'ai dû faire avec les enfants et c'est tout simplement génial et j'imagine que pour eux, c'est un vrai plaisir de revenir dans notre restaurant. J'espère. C'est gentil. J'ai aussi repéré certains problèmes dont je voulais te parler. OK. Pas de problème. Je dois t'avouer un truc, ta cascade à mon arrivée m'a fait rire intérieurement. J'espère que tu en as tiré une leçon. Je vais plus en cuisine, c'est sûr. Moi, j'arrête, je mets plus les pieds dedans. C'est complètement interdit de rentrer dans une cuisine sans chaussure de sécurité. Ouais, c'est bon. Alors, la première chose que tu m'as fait faire, c'est de nettoyer les sols. Bon, là, elle est un peu sale, je la change, là ? Non, tu vas juste faire ça et après, on ira la changer. OK. Donc, en l'occurrence, l'eau est quand même assez sale. Si je n'avais pas fait, moi, la démarche de te demander s'il fallait que je change cette eau, je ne l'aurais pas fait, j'aurais nettoyé tout le restaurant avec de l'eau sale. Ouais. J'imagine bien qu'on ne peut pas faire du propre avec du sale. Oui, non, c'est sûr. J'ai aussi noté, Marlène, que tu étais très généreuse dans ton service. Et voilà. Là, tu as une pression. Du coup, il a de la chance, il en a eu un peu plus que 25. Donc, les clients doivent être certainement ravis, mais pas moi. Imagine, représentez sur le nombre de bières que vous servez à l'année, ça représente une très grande quantité de produits et ça coûte de l'argent et ton entreprise ne peut pas se le permettre. Ouais. Je t'invite donc à éviter les erreurs à l'avenir. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Marlène, tu m'as parlé de ta passion pour le stylisme. Ce que je te propose, c'est de chercher ensemble une formation et nous, on est prêts à t'accompagner dans ton parcours pour rentrer dans ce métier-là. C'est vrai ? Une formation qui te correspond de quelques semaines, je ne sais pas, on verra. Wow ! C'est ce que j'ai toujours voulu faire, donc... Je voudrais que tu saches aussi que si jamais tu décides de rester dans cette branche qui est la restauration, on est aussi prêts à t'accompagner et à te donner les moyens et les formations pour pouvoir évoluer puisque ton profil nous intéresse et on voudrait que tout le monde soit comme toi. C'est cool. Il y a autre chose si je voudrais te proposer justement parce que tu es dans cette envie de faire du stylisme et tout ça, de participer à l'élaboration des nouvelles tenues dans notre enseigne et je vais te mettre en contact avec la personne qui est chargée de cela et je t'excite à lui envoyer des propositions. C'est bon ? On va arrêter avec les bonnes choses, c'est bon. Mais c'est les bonnes choses, il faut être contente. Là, je suis chamboulée. Je suis... Tu t'étais bien maquillée pourtant. Ça va couler. C'est pas grave. C'est génial. Je ne m'attendais pas à ça. C'est... C'est rare aussi. Merci, Marlène. Merci à vous. Je t'en prie. À bientôt. Maman ? Depuis le début, en fait, c'était pour l'émission Patron incognito. Donc, ouais. Il a dit que j'étais géniale, que j'étais excellente et voilà. Ah, ben, je suis très contente. On peut continuer à se tutoyer ? On peut continuer à se tutoyer. Donc, Eddy, je voudrais que tu saches que j'ai été déçu par ton ignorance dans certaines procédures établies et imposées à tous les restaurants du groupe. Là, du coup, on a mis le sel avant les oeufs. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Rien n'est grave. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de respecter ces recettes à la lettre. Je pense que... Tu le sais, la force de notre enseigne, c'est de pouvoir proposer une qualité équivalente dans tous nos restaurants, que ce soit à Lille, à Marseille, à Montpellier ou à Tours. OK. Donc, j'ai aussi noté et dit qu'il y avait certains problèmes au niveau de l'hygiène. J'ai pu constater que certains bacs n'étaient pas fermés avec des couvercles. Je pense que tu peux très bien imaginer l'impact négatif que pourrait avoir un client qui tombe malade en venant manger chez nous. Ben oui, je les imagine. C'est une personne qui tombe malade, elle va à l'hôpital, restant ferme. Ça peut aller beaucoup plus haut après. Donc, autre chose, j'ai constaté que certains ustensiles n'étaient pas lavés avec du savon, avec du produit. Lavés avec de l'eau, ne permet pas de désinfecter. C'est tout simplement pas acceptable. Alors, autre chose, tu es le responsable des stocks et on est tombé en rupture de jambon. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que c'est quand même un comble pour une crêperie de ne plus avoir de jambon. Je comprends tout à fait. Je comprends pourquoi. De toute façon, sans critique, tu n'avances pas. C'est la critique qui fait avancer. Si on te rattrape sur tes erreurs, c'est des erreurs que tu ne recommettras pas. Alors, moi, grâce à cette immersion, je me suis aperçu que tu donnais le meilleur de toi-même, mais que tu avais besoin de formation justement pour avoir toutes ces responsabilités. Donc, moi, je vais faire le nécessaire pour que tu puisses avoir cette formation le plus rapidement possible, pendant une semaine pour qu'on puisse te former à toute cette responsabilité qu'à un chef de cuisine. Parce que je pense vraiment que tu en as les capacités. J'en suis persuadé. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça te ferait plaisir ? Oui, ça me ferait super plaisir. C'est ce que j'attends depuis longtemps déjà. C'est ce que j'attends. Ça me touche. Je suis un gamin qui est heureux. Ça y est, j'ai eu mon Noël. Je suis super content. Je suis ému. Je ne le montre pas, mais je suis ému. Moi, je cherche à te rendre un peu tout ce que tu fais aussi pour nous. Ah ouais. Ça me fait super plaisir. Je vais grandir un peu plus comme ça. Alors, il y a autre chose dont tu m'as parlé. C'est ton trajet qui est assez conséquent entre ton domicile et le restaurant. Et là, le soir, comment tu rentres ? En bus ? En métro. En métro ? Ouais, ouais. Ça me fait trois heures de trajet tous les jours. Mais ouais, c'est un truc de fou, quoi. Donc, moi, au nom de toute l'enseigne, je souhaite t'offrir, si tu l'acceptes, ton permis de conduire. C'est pas vrai. C'est une blague. C'est vrai ? Non. Non, non. C'est pas Enzo qui parle, c'est le directeur du développement et je t'assure que c'est... Ouais, ça me fait super plaisir. Ça me ferait super plaisir. Et sache que c'est pas un cadeau, c'est que tu le mérites vraiment. Ça me fait plaisir. Je te sens ému. Ouais, je sens... Faut que ça en descende. Ouais, je suis ému, là. J'ai pas un garçon qui pleure facilement, mais à l'intérieur... Il y a un torrent, là. Ouais, ouais. Je suis ému, là. Ça me touche parce que je me dis que je suis enfin utile dans quelque chose, quoi, que j'ai le mérite parce que mon travail a payé, quoi. C'est ça, c'est surtout ça. Ça me fait du bien. Ça me revoit. Ça me donne un coup de pouce. Ça me donne un peu plus envie. Je te raccompagne. Ouais, pas de souci. Ça me motive encore plus. J'ai encore envie de donner encore plus de ce que je donne là maintenant. Alors, si j'ai un bon élément là maintenant, ça va être quoi, après ? Je vais être une fusée. Non, mais ouais, ça me fait super plaisir, quoi. Je suis super content. On me donne la chance de pouvoir aller au top et évoluer au maximum, quoi. Ça me rend super heureux. Je suis content. Je vais me retirer parce que vous allez échanger entre vous. On continue à se tutoyer ? Oui, bien sûr. Si vous voulez, oui. Ça va être un peu difficile pour moi parce que c'est plus la même personne devant moi. Mais bon, si vous voulez, on se tutoie. J'ai eu un très, très bon feeling avec toi. Merci. Tu m'as tout de suite bien accueilli et ça m'a fait énormément plaisir. Merci. Ouais. J'ai aussi repéré quelques problèmes et je voudrais qu'on en parle. D'accord. On est tombé en rupture de pâte sucrée. Est-ce que tu t'en souviens ? Oui, je m'en souviens. Kevin, je crois qu'on va être en rupture de pâte sucrée. Tu me fais une pâte sucrée, s'il te plaît. Ouais. Urgent. Tu es responsable, UNES. C'est à toi de prévoir ces choses-là. Ouais. Et ça n'aurait pas dû arriver. On ne doit pas tomber en rupture de pâte. C'est le produit de base de notre concept et c'est pas acceptable. De plus, je suis venu me chercher un bac de pâte alors que je n'avais pas eu le temps de la passer au préalable aux Chinois. Alors ça, c'est assez grave parce que forcément, il y avait des grumeaux dans cette pâte-là. Il y aurait pu avoir aussi des coquilles d'œufs et ça, c'est pas acceptable. Je suis d'accord. Autre chose, il y a eu énormément de gâchis, UNES. On ne peut pas se permettre d'avoir un tel gâchis dans nos restaurants. Je pense que toi aussi, ça ne te plaît pas. Oui, c'est sûr. C'est vrai que je suis passé un petit peu à côté pour ce service et de moi-même, je n'étais pas content de mon service. Alors, sache, UNES, qu'il y a des points négatifs, mais j'ai adoré travailler avec toi, UNES. On voit tout de suite que tu aimes faire plaisir à notre clientèle et je peux te dire que j'ai passé un très, très beau moment avec toi. Merci. Bravo, UNES. Merci. Voilà, on est là pour satisfaire nos clients et quand ils sont satisfaits, quand il y a des retours de clients contents, nous, on a l'impression qu'on a accompli notre mission et c'est ça, il n'y a que du bonheur. Alors, UNES, en tant que directeur du développement, j'aimerais te faire évoluer vers un poste qui est auditeur parce que je tiens à ce que tu puisses transmettre tes compétences et surtout les valeurs qui nous sont chères à l'ensemble de nos collaborateurs. Merci. Évidemment, si tu le souhaites. Ah oui, pourquoi pas. Moi, je ne souhaite que d'évoluer et d'évoluer au sein de l'entreprise. On est fiers d'avoir quelqu'un comme toi dans notre boîte. Forcément, tu auras des primes pour ces déplacements ça me ferait très plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir d'évoluer. Donc, UNES, je souhaite aussi te récompenser pour ta fidélité et pour ton investissement dans notre société. Je compte t'augmenter dès le mois prochain. Ah, je suis... Là, je suis ému, là. Franchement, je... Franchement, merci. Merci. Oui, je te sens ému. Ça, c'est un moment que tu n'es pas plus. Et moi-même, je suis ému. Merci. Ah oui, c'est... Que du bonheur. Je pense que c'est... C'est mon jour de chance. Oui, merci. Je vais avoir de belles surprises à annoncer à ma famille et voilà. Je pense à mes enfants. Je pense à ma femme et tout. ça va m'aider beaucoup pour mes projets pour l'avenir. J'espère te voir longtemps et te compter pendant longtemps encore dans notre société. C'est sûr. C'est sûr. Je te raccompagne. Merci. Merci, Younes. Merci. Merci, Axel. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ...